... Bonjour et bienvenue pour un nouveau Face à Face sur le plateau télé de Village Semence. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Youtube Village Semence et bien sûr posez vos questions sur les réseaux sociaux à Village Semence et nous y répondrons. Aujourd'hui je vais aborder le thème des particuliers employeurs dans le monde de la ruralité. J'ai le plaisir d'accueillir en plateau Marie-Béatrice Leveau. Vous êtes la présidente de la FEPEM. Alors tout d'abord, la FEPEM, qu'est-ce que c'est ? Alors la FEPEM c'est la Fédération des particuliers employeurs de France et c'est finalement très très sympa d'être là parce que j'y vois un très beau trait d'union entre tous ces particuliers, tous ces citoyens qui ont des besoins à domicile dans leur vie quotidienne et la Fédération des particuliers employeurs, c'est 3,5 millions de personnes qui créent de l'emploi sur l'ensemble du territoire. J'ai souvent l'habitude de dire que ces millions d'emplois ne sont pas tous sous la tour Eiffel. Et bien justement ça tombe bien. Ici nous sommes sur le salon international de l'agriculture. Alors pourquoi votre présence ? Qu'est-ce que vous voulez marquer en étant présente sur ce salon ? Alors moi je pense que c'est très important d'abord de rencontrer tous ces publics et le public agricole est un public important dans notre secteur. La ruralité, les territoires, c'est vraiment un sujet que nous côtoyons et que nous essayons de faire évoluer tous les jours. Et puis c'est aussi l'importance de dire que pour qu'il y ait encore demain des nouvelles générations sur tout l'ensemble de nos territoires en ruralité, il faut aussi qu'ils puissent trouver des réponses à leurs besoins de vie au quotidien et que l'on soit agriculteur, qu'on soit salarié dans le secteur agricole, on a tous des besoins pour faire garder nos enfants, pour accompagner nos parents âgés. Et si on veut qu'ils restent à leur domicile, il faut aussi pouvoir avoir la possibilité de les accompagner dans leur domicile, dans notre secteur extrêmement proche finalement. Je vous entends souvent dire, j'ai envie de créer du lien. Pourquoi est-ce si important pour vous ? Nous, nous ne représentons pas, je dirais, une activité marchande. Nous sommes simplement une union de tous ces citoyens qui essaient de trouver des solutions en partenariat avec les politiques publiques. Nous savons aujourd'hui que nous sommes dans un moment important d'inquiétude, de rupture de lien entre les gens. Et moi, je pense que notre secteur est également un secteur qui facilite le lien social, qui crée de l'emploi bien sûr, mais qui crée un emploi utile. Et je pense qu'en termes d'utilité, entre tous ceux qui travaillent dans le monde agricole et ceux qui travaillent auprès des personnes à domicile, il y a, je dirais, un facteur de cohésion finalement, un facteur d'utilité. Et je pense qu'on en a besoin en ce moment. Tout à l'heure, vous évoquiez la tour Eiffel, mais comment est-ce que vous êtes structuré ? Quelle est votre couverture au niveau national ? Alors, justement, nous ne sommes pas structurés à Paris. Nous sommes présents dans toutes les régions de France. Et depuis très longtemps, puisque notre organisation a plus de 70 ans, et qu'elle a toujours existé, et elle concerne aujourd'hui des millions de concitoyens dans toute la France, sur tout l'ensemble des territoires, mais n'oublions pas également l'outre-mer, qui est également présent pour nous. Et donc, nous sommes installés là où il y a des besoins, là où on peut rendre des services, c'est-à-dire mettre en relation la demande des particuliers à leur domicile, et les salariés qui veulent travailler à domicile. Alors, si on transpose ça dans le monde agricole, concrètement, qu'est-ce que vous apportez comme service ? Pourquoi est-ce qu'un agriculteur, ce qui est un chef d'entreprise aussi, vient vous voir ? Qu'est-ce que vous lui proposez ? Je pense qu'un agriculteur, c'est un citoyen, d'abord. Donc, on se parle. La deuxième chose, c'est que vous l'avez compris, on a des enjeux de coût de l'emploi, de crédit d'impôt, de niche fiscale, parfois certains l'appellent comme ça. Et donc, on doit effectivement se battre, pour justement expliquer que créer un emploi à son domicile, en tant que particulier, j'allais dire, sur son revenu personnel, c'est un citoyen-employeur à part entière, et cette fierté d'employé, on la partage. Et donc, aujourd'hui, ce que je dis à un agriculteur qui vient me voir, c'est qu'il a des enfants, qu'il doit faire garder, et nous savons que les services publics sont quand même un peu plus délicats sur un certain nombre de territoires ruraux. Donc, créer un emploi à son domicile, c'est déjà aussi répondre à son propre besoin de vie, c'est devenir à nouveau un employeur, et donc créer de l'économie sur le territoire, c'est créer une dynamique, et l'objectif sur les territoires ruraux en particulier, c'est de ne pas perdre de population, et de redevenir attractif. Et on ne redevient attractif que s'il y a une dynamique. Et donc, ce sont des secteurs qui doivent, en permanence, travailler ensemble. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué des chiffres qui sont assez énormes. Et au début de ce salon, nous recevions de grandes personnalités de la Commission européenne. Est-ce que vous avez un lien, est-ce que vous travaillez, vous aussi, avec l'Europe, pour harmoniser, justement, toutes ces questions ? Toutes ces questions d'emploi à domicile, je dirais la France, et ce n'est pas souvent, est un des modèles de bonne pratique les plus avancés en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des conventions collectives, des droits sociaux, on a des salariés qui peuvent faire carrière dans notre secteur, on a des salariés du monde agricole qui complètent leur activité dans le secteur de l'emploi à domicile. Et nous avons créé la Fédération européenne des emplois de la famille, justement pour dire à Bruxelles, à la Commission, au Parlement européen, il faut structurer ce secteur, parce qu'aujourd'hui, c'est près de 20 millions d'emplois qui sont, en règle générale, dans les autres pays européens, non déclarés. Nous avons la chance en France d'avoir un secteur qui, finalement, est devenu un acteur économique et social à part entière, et qui concerne 5 millions de concitoyens. C'est absolument dingue d'entendre tous ces chiffres. Si vous aviez un message optimiste ou positif sur le salon, quel serait-il aujourd'hui, dans ces temps un peu perturbé ? Je dis que quand on regarde ce salon, comme tous les ans, mais encore plus cette année, quel dynamisme ! Je dirais, ça donne envie du futur, et je pense que pour aller vers le futur, il faut avoir des partenaires, des acteurs qui y croient. Je pense que le monde agricole, malgré toutes ces difficultés, y croit. Moi, dans mon secteur, j'y crois beaucoup, parce que je sais qu'on est utile, et je crois que le sens des choses, rendre utile, faire cohésion, faire ensemble, c'est vraiment ça qu'on partage. Marie-Béatrice Leveau, je vous remercie. Merci. Et puis à très bientôt pour des nouvelles de la FEPEM. A très bientôt. A très vite pour une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada